Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de notre série sur l'histoire des peuples du monde. Après les romains et les français, on va maintenant s'intéresser aux maghrébins. On va notamment chercher à déterminer quel est le poids de l'héritage berbère et de l'héritage arabe. Pour ça, on va retracer toute l'histoire du maghreb en se focalisant sur les aspects génétiques, linguistiques et culturels. C'est parti ! L'histoire des peuples du maghreb commence vers 14 000 avant Jésus-Christ, lorsque la dernière glaciation s'achève. A cette époque, le Sahara est encore un désert et la population d'Afrique du Nord se cantonne dans deux endroits. Sur la côte nord-ouest, qui est un peu plus arrosée, et dans la vallée du Nil. Celle-ci est habitée par des populations qui portent un double héritage génétique. Celui des plateaux éthiopiens, avec l'haplogroupe E1B1B du chromosome Y. Et celui du Proche-Orient, avec les haplogroupes J et T de l'ADN mitochondrial. Le reverdissement progressif de la côte permet son repeuplement depuis le delta du Nil. Plus surprenant, cette expansion se poursuit jusque dans l'Atlas, où les anciennes populations sont presque entièrement remplacées par les nouveaux arrivants. L'haplogroupe E1B1B de ces immigrants connaît par ailleurs une nouvelle mutation, qui correspond au marqueur M81, et qui deviendra une signature des futurs berbères. Le reverdissement du Sahara se poursuit dans les millénaires qui suivent, ce qui permet à ces proto-berbères de s'étendre vers le sud. Dans le même temps, l'Afrique du Nord connaît une pression permanente venue d'Espagne et du Proche-Orient, qui s'échelonne sur plusieurs millénaires, et qui transparaît avec l'augmentation progressive des haplogroupes H et V sur l'ADN mitochondrial. Vers 4000 avant Jésus-Christ, l'identité génétique des proto-berbères est déjà bien en place, et ne connaîtra plus d'évolution majeure jusqu'à l'expansion de l'Islam. Basiquement, elle est à 50% d'origine éthiopienne, et 50% d'origine proche-orientale. Cette époque marque la fin de l'optimum climatique et le début d'une nouvelle désertification du Sahara. Peu à peu, les populations bordant le Sahel se retrouvent isolées du Nord, ce qui augmente l'influence génétique des subsahariens. Elles seront notamment à l'origine du peuple Touareg. Par la suite, les populations du Nord-Ouest vont exercer une pression permanente en direction du Sahara, ce qui explique la grande homogénéité des langues berbères constatées sur une zone très vaste. Les fameux Libyens décrits par les Égyptiens antiques faisaient sans doute partie de cet ensemble berbère, au moins à partir de 1200 avant Jésus-Christ. L'histoire du Maghreb sort de l'ombre au IXe siècle avant Jésus-Christ avec l'arrivée des Phéniciens. Ceux-ci fondent notamment Carthage, qui sert de post-avancée pour le commerce en Méditerranée occidentale et sur l'Atlantique. Peu à peu, ces Phéniciens de l'Ouest évoluent jusqu'à former un nouveau peuple à part entière, les Puniques. Leur implantation reste marginale, mais leur culture se diffuse partiellement au sein des berbères de la côte. La Deuxième Guerre Punique marque ensuite les débuts de l'influence romaine à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'annexion de la Maurétanie parachève l'arrimage du Maghreb dans l'Empire romain en 1942. Si le latin s'impose rapidement dans les villes, il ne gagnera jamais les campagnes où les langues berbères se maintiennent. Une culture berbère originale se forme ainsi autour de ce triple héritage, proto-berbères, puniques et romains. Au IVe et Ve siècle, le christianisme s'impose dans la région comme dans le reste de l'Empire. C'est aussi l'époque des invasions germaniques. En 429, les Vandales franchissent le détroit de Gibraltar et s'emparent de l'ensemble du Maghreb en une décennie. Ils conservent la moitié est, tandis que les tribus à l'ouest reprennent leur indépendance. Cependant, leur impact génétique apparaît tout aussi marginal que celui des Phéniciens et des Romains. Par ailleurs, ces nouveaux dirigeants se romanisent rapidement et leur présence n'entraîne donc aucune bascule culturelle. Cette parenthèse Vandale se referme en 533 avec leur reconquête romaine sous Justinien. La bascule la plus déterminante du monde berbère survient à la fin du VIIe siècle, lors de l'expansion du califat arabe jusqu'au Maghreb. L'islamisation de la région est particulièrement rapide, tant et si bien que les berbères forment déjà le gros désarmé lors de la conquête de la péninsule ibérique, dans les années 710 et 720. Notons que sur le plan génétique, l'héritage de cette implantation berbère est encore détectable aujourd'hui, chez les Espagnols et les Portugais, mais à des taux inférieurs à 8%. L'arabe devient à la fois la langue liturgique et celle des dirigeants, mais elle ne connaît une implantation sensible que dans les anciennes villes romaines, notamment aux dépens du latin, qui périclite rapidement. Cette résistance linguistique des berbères se retrouve sur le plan génétique. L'haplogroupe J1 du chromosome grec, typique de la péninsule arabique, ne s'implante que très faiblement dans la région. Sur le plan culturel, en revanche, on passe clairement d'une influence romaine à une influence arabe, du fait de cette bascule entre le christianisme et l'islam, entre l'Empire et le califat. L'identité berbère continue ainsi de reposer sur un double substrat, autochtone sur les plans génétiques et linguistiques, et allochtone sur les plans politiques et religieux. Comme sous les Vandales et les Byzantins, la partie ouest du Maghreb retrouve très vite son indépendance. La partie est continue quant à elle d'être soumise à des dirigeants d'origine arabe, avec un apogée sous les émirs aglabides. Puis la fondation du califat Fatimid, qui se recentre rapidement sur l'Egypte. Ce n'est qu'au milieu du XIe siècle que les berbères de l'actuelle Tunisie retrouvent à leur tour leur indépendance. Ils doivent aussitôt faire face à des raids de tribus arabes appelées les Illaliens, qui ravagent tout jusqu'à l'Atlas. C'est ainsi que, paradoxalement, cette revitalisation politique des berbères entraîne un nouvel afflux de populations arabes qui s'implantent surtout en bordure du désert. L'apport génétique des arabes finit par représenter près d'un cinquième de l'ascendance au sein d'une population maghrébine de plus en plus mélangée. En Libye et en Mauritanie, la langue arabe finit par s'imposer même au sein des tribus d'origine berbère au cours des siècles suivants. La langue berbère se maintient du Maroc à la Tripolitaine, raffermie par une succession de dynasties d'origine berbère. Almoravide puis Almohade, qui correspondent à une phase de rayonnement sans précédent du monde berbère. Et enfin Mérinide, Zianide et Afzide. Le bouleversement suivant survient au XVIe siècle sur fond d'expansion portugaise et espagnole, qui provoquent une nouvelle division du Maghreb en deux parties. A l'ouest, les Sadiens d'origine arabe parviennent à restaurer la puissance du Maroc. L'est en revanche tombe sous la domination des Ottomans, qui fondent la régence d'Alger en 1519, de Tripoli en 1551 et de Tunis en 1574. C'est une époque cruciale puisqu'elle consacre une division politique du Maghreb qui se maintiendra jusqu'à nos jours. Cela marque aussi la fin des dynasties d'origine berbère, qui tendaient à freiner le processus d'arabisation. Au début du XIXe siècle, la langue arabe s'est déjà largement imposée en Libye et en Tunisie ottomane, tandis que le berbère résiste davantage plus à l'ouest. Par la suite, la colonisation introduit le français comme langue administrative, ce qui n'empêche pas le processus d'arabisation de se poursuivre. Il atteint son paroxysme lors du retour à l'indépendance, lorsque l'arabe devient la seule langue officielle dans les pays du Maghreb. En tant que langue internationale et langue des villes, l'arabe est en effet devenu indispensable pour la réussite économique, sans parler de la volonté politique de créer une plus grande cohésion des États. Ce n'est qu'au XXIe siècle que le Maroc et l'Algérie redonnent de la visibilité aux minorités berbérophones, en faisant de l'Amazigh une langue officielle aux côtés de l'arabe en 2011 et 2016 respectivement. Aujourd'hui, les populations berbérophones représentent peut-être 27 et 15% de la population des deux pays, mais avec des chiffres qui varient beaucoup d'une étude à l'autre. Par ailleurs, ces populations utilisent toujours l'arabe en parallèle. Pourtant, une majorité de Maghrébins se sent aujourd'hui berbères et non arabes. C'est un énorme contraste avec la vision depuis la France, où les Arabes évoquent en premier lieu les Maghrébins. Faisons le bilan pour savoir qui a raison. Sur le plan génétique, le marqueur E1B1B M81 est clairement d'origine berbère, et J1 d'origine arabe. On peut alors imaginer un monde berbère qui serait la zone où le M81 est majoritaire, mais qui s'avère très mythissé, puisque le J1 est partout non négligeable. Sur le plan linguistique, c'est plus simple. Si l'on s'en tenait à ce critère, seuls les berbérophones pourraient être qualifiés de berbères, ce qui excurerait une majorité de Maghrébins. La prépondérance de la langue arabe explique par ailleurs l'appartenance du Maghreb à la ligue arabe, mais dont le pouvoir décisionnel reste limité. Sur le plan religieux, l'héritage est évidemment arabe. Cela entraîne des éléments culturels de premier ordre communs à l'ensemble du monde arabo-musulman, qui se superposent à un héritage typiquement berbère, mais plus discret. En fait, l'identité berbère revendiquée par de nombreux Maghrébins repose surtout sur le souvenir d'une langue et d'une histoire propre au Maghreb. C'est d'ailleurs sur ce même facteur que repose aujourd'hui l'identité bretonne, par exemple. L'effacement de la langue et de la culture bretonne n'empêche pas le sentiment d'appartenance au peuple breton, parce que celui-ci repose sur le souvenir d'une histoire régionale riche et ancienne. Le problème est que cet héritage mémoriel est à double tranchant. La séparation du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie remonte maintenant au XVIe siècle, ce qui a eu le temps de créer des identités spécifiques. Aujourd'hui, beaucoup tentent à mettre davantage en avant les différences entre marocains et algériens plutôt que souligner l'unité algéro-marocaine au sein du monde berbère. En définitive, l'appartenance au Maroc ou à l'Algérie n'empêche pas l'appartenance au monde berbère qui n'empêche pas l'appartenance au monde arabe. Ces identités plus globales ont l'immense mérite de souligner les points communs entre les peuples plutôt que leurs différences. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à liker et à partager au maximum la vidéo. Pour ce qui est des commentaires, je sais qu'habituellement il y a souvent des échanges animés, notamment entre marocains et algériens, et puis également au niveau des différences qu'il peut y avoir entre les arabes et les berbères. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, mais simplement faites-le dans le respect mutuel, et puis tant qu'à faire dans le respect de l'auteur de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501